Coucou les gourmands, on se retrouve aujourd'hui pour une recette facile, les financiers fourrés au spéculoos, une recette que j'adore réaliser. Donc pour cela il vous faudra 100 g de beurre, 120 g de blanc d'oeuf, 120 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande, 40 g de farine, une pincée de sel et la star de cette recette, la pâte à spéculoos que j'ai prise avec des petits morceaux de spéculoos. Vous pouvez aussi choisir de la pâte à tartiner, c'est comme vous le souhaitez. Pour commencer je vais faire un beurre noisette. Je mets mon beurre que j'ai coupé en morceaux dans une casserole et je vais le mettre à fondre et le laisser prendre cette couleur brune et avoir cette odeur de noisette. Donc là c'est parfait, je débarrasse en filtrant et je laisse refroidir. Deuxième étape, dans un cul de poule, je vais mettre toutes mes poudres. Donc mon sucre glace, ma farine, ma poudre d'amande et ma pincée de sel que je vais mélanger intimement ensemble. Troisième étape, je vais mettre mes blancs d'oeufs dans un autre cul de poule et à l'aide d'un fouet électrique je vais les fêter pour les rendre mousseux et plus liquides. Je ne veux pas les monter comme des blancs en neige, c'est juste pour les rendre plus liquides et légèrement mousseux pour rendre ma préparation à financier plus aérienne et moelleuse. Ensuite je les ajoute à mes poudres, je remue et je laisse à température ambiante pendant 10 minutes. J'y incorpore ensuite mon beurre noisette. Je coule la préparation dans une poche parce que ça sera plus facile pour remplir mes moules mais vous pouvez très bien verser comme cela dans vos moules. Donc pour cette recette, je me sers de moule à financier que je remplis à la moitié. Et je mets une trentaine de minutes au frais pour raffermir ma pâte et ensuite y déposer une noisette au centre de pâte à spéculoos. En fait de les mettre au frais, ça évite que ça tombe au fond lors de la cuisson ou même en le mettant directement. Et j'en fonde dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. Je dépose sur une grille et je laisse refroidir avant de démouler. Et je les place dans une boîte pour les conserver. Et voilà, ils sont prêts à être dégustés. C'est super bon. Maintenant, à vous de jouer. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à aller visiter mon blog. Ciao, ciao !